... Bonjour à tous et bienvenue pour la conférence « Oser entreprendre, vous êtes dix fois plus intelligent que vous l'imaginez » qui vous est proposée par le réseau d'experts comptables CABEX. Trois bonnes nouvelles ce matin. La première, c'est que si tôt comme ça, on ne va pas vous parler d'expertise comptable parce que ce serait quand même franchement un peu raide et qu'on ne voudrait pas que vous vous sauviez tous du premier coup. La deuxième bonne nouvelle, c'est que cette conférence vous est présentée par cinq entrepreneurs assez exceptionnels chacun dans leur domaine. Le premier qui sera le chef d'orchestre de cette symphonie, c'est Christophe Bourgois-Costantini, entrepreneur en diable puisque après avoir fondé et co-développé l'agence ATEM spécialisée sur l'affichage grand format, il est devenu conférencier, exécutif coach, accessoirement, vu qu'il a un petit peu de temps, il est également écrivain et jazzman, donc c'est lui qui vous animera à cette conférence. À ses côtés, quatre autres personnalités non des moindres. Eric Costa, président de CityNov, directeur immobilier du groupe Galerie Lafayette. Nous avons également Thierry Grimaud, associé chez Valtus après avoir fait un passage parmi les associés d'Arthur Andersen et à la direction générale de chez Atos. Thomas Chabrol qui, après avoir été ingénieur informaticien, s'est dit qu'il pourrait peut-être passer un CAP, un BEP de menuisier avant de finir gérant de l'entreprise qu'il a montée il y a trois ans, qui s'appelle Cube et qui est spécialisé dans les travaux tout corps d'État. Et enfin, Gad Edhéry qui, après avoir été trader international pendant 15 ans, s'est dit que finalement, ce serait peut-être pas mal d'ouvrir une galerie de photographies sur la rive droite. C'est parmi les plus jolies galeries de photographies spécialisées, notamment dans les photos d'astronomie. Et donc ils sont là pour vous expliquer l'autre bonne nouvelle, c'est que donc vous êtes dix fois plus intelligents que vous ne l'imaginez. Ils vont vous expliquer pour eux comment est-ce qu'ils se sont rendus compte de ça. La dernière bonne nouvelle, enfin, c'est que plutôt que de vous mettre sur la pointe des pieds et de photographier les cheveux de votre voisin avec des photos floues, pour ceux qui voudront le support de la conférence, il suffira juste de nous donner votre adresse mail et on vous l'adressera après, ça sauvera du temps. Et justement pour Gad, ne pas se voir flou sur des photos qui ont été prises pendant la conférence, ce sera mieux. Je vous demande de les accueillir très fort. Merci à vous. En fait, vous n'êtes pas intelligents. Vous êtes bien mieux que ça, vous êtes dix fois intelligents. Ça va être le sujet de la conférence. Et comment ça va vous permettre d'entreprendre, d'en prendre conscience ? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? On y serait encore dans une semaine ou dans quinze jours. Moi, je pourrais vous donner une définition de Monod. Monod disait que l'intelligence, c'est l'art de survivre en tant qu'espèce. Mais plutôt que de discuter là-dessus ou d'échanger, intéressons-nous à ce que disent les neurosciences. Depuis les années 70, il y a eu des progrès absolument incroyables qui ont été faits sur la connaissance du cerveau. Il y a même des postulats qui ont volé en éclats. Par exemple, il n'y a pas de cerveau droit, il n'y a pas de cerveau gauche. Par exemple, il y a le rôle absolument primordial de ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Vous avez par exemple un livre remarquable d'Antonio Damasio, qui est un chercheur en neurosciences, qui s'appelle « L'erreur de Descartes », qui prouve que, par exemple, l'émotion précède la raison. En ce sens, il revient assez à la philosophie de Spinoza, j'en parlerai après. Mais il y a un homme qui bouscule vraiment tout ce qu'on a pu comprendre sur les intelligences. Il s'appelle Howard Gardner, il est professeur à Harvard. Et il sort un livre absolument extraordinaire dans les années 70 qui s'appelle « Friends of Mind ». Et la véritable bonne nouvelle, et c'est prouvé par l'imagerie médicale, c'est que nous venons toutes et tous au monde avec, encore une fois, dix intelligences dans le cerveau. Mais, parce qu'il y a un « mais », essentiellement en Occident, on vous l'a fait oublier. Alors, pourquoi on a oublié qu'on était dix fois intelligents, surtout en Occident ? Il y a des multitudes de raisons. On pourrait commencer déjà par le fait que la France est une terre agricole. Il fallait compter, gouverner, c'est prévoir. On a tout d'un coup la conquête des astres. Il faut prévoir des trajectoires. Parce qu'in fine, on a peur de la mort, on a peur de se faire heurter par une planète. C'est ça, la finalité. On pourrait parler de Descartes, que je n'aime pas tellement. Parce que Descartes, lui, il dit qu'il est venu au monde avec une seule intelligence primordiale, c'est celle des maths. Et puis, surtout, il y a quelqu'un qui nous porte un coup absolument fatal parce qu'on vous avait fait oublier que vous étiez dix fois plus intelligents. C'est notre ami inventeur du quotient intellectuel. Je parlais d'Alfred Binet en 1905. Le gouvernement lui demande une méthode pour classer les gens entre intelligents ou pas intelligents en une heure de temps. Soit dit en passant, ce sera une méthode qui sera utilisée, mais c'est un autre débat pour envoyer des gens en 14-18 dans les tranchées. Mais voilà, on vous dit qu'en fait, il y a une seule intelligence quasiment, c'est celle des maths. Et on est comme ça depuis l'école. Alors selon Alfred Binet, il y aurait d'un côté les gens qui ne seraient pas intelligents. Je fais juste une parenthèse parce que j'ai croisé, moi, après avoir fait maths sup, maths spé et ingénieur agro, un paysan qui devait être dans cette case. Je l'ai vu sortir à 11h du soir, ce paysan avec son tracteur. Je lui dis, mais Maurice, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, mais Christophe, c'est la pleine lune ascendante. Je vais avoir 15% de rendement en plus. On ne t'a pas appris ça à l'école ? Non, on ne m'avait pas appris ça dans mon école d'ingénieur. Et certainement que si Maurice avait fait le QI, il aurait eu 70-65. Puis vous avez les gens qui sont pas mal. Donc là, on se situe à peu près entre 80 et 130. Et puis il y a les gens comme vous, entre 130 et 160, des véritables génies, avec un titre d'exemple, et je le dis pour les blondes qui seraient dans la salle, parce que Sharon Stone culmine à 160, comme quoi on peut être blonde et intelligente, ce que nous n'en avons jamais douté. Donc où est-ce que ça nous conduit, ça ? Ça nous conduit à une seule vérité, celle des chiffres, celle des datas. Celle du culte de la performance. Celle de sortir de notre corps pour déposer notre esprit dans un cerveau. De finir, soi-disant, dans un cloud. Transhumanisme, ouais, génial, on va finir dans un super cerveau, tous ensemble. On a quitté notre corps. Michel Serres, le grand philosophe, appelle ça l'exo d'harwinisme. De combien de numéros de téléphone vous vous souvenez ? Avant, on s'en souvenait de 10, 15. Maintenant, on va tout casser un ou deux. Le corps perd. Et donc on flotte. Et si on flotte, ça finit par toutes ces maladies contemporaines en entreprise, le burn-out, le bar-out, tout ce que vous voulez. Alors qu'encore une fois, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez. Avant de vous parler de ces intelligences avec mes amis, je voulais vous exposer trois cas précis. Le premier cas, c'est Raphaël Nadal, avec lequel j'ai pu collaborer. Pour vous montrer, je prends le... On vous avait dit que c'était une conférence extrêmement high-tech. Donc c'est l'élément le plus high-tech de la conférence. Raphaël, en fait, quand vous le voyez comme ça, vous pouvez vous dire, mais il a une intelligence kinesthésique incroyable qui est logée dans le cerveau. Oui, on voit que c'est un type, il est droitier au départ, il joue de la main gauche, on voit qu'il est musculeux, qu'il se déplace facilement, etc. Donc ça, ça ne vous étonne pas, l'intelligence kinesthésique, celle des sens, celle du physique. Mais Raphaël a une autre intelligence incroyable, il a une intelligence relationnelle, là aussi logée dans le cerveau. C'est un bon client, disent les journalistes. Moi, j'ai passé une heure et demie avec lui la veille de sa décima, il est très cool comme garçon. Après, on s'est revu, à chaque fois, il était disponible. Il est disponible pour tout le monde. Donc il a une intelligence relationnelle. Il a une intelligence du verbe et du langage absolument incroyable. Raffa, il dit, moi, je n'apprends pas l'anglais pour répondre aux journalistes, je veux comprendre la langue anglaise. Je veux l'être dans le détail. Il lit Shakespeare. Là aussi, il fait appel à une intelligence logée dans le cerveau, dont vous parlera d'ailleurs Thierry tout à l'heure. Et enfin, il a une intelligence naturaliste, hors du commun. Il adore plonger dans les fonds sous-marins. Il adore comprendre l'écosystème. Il veut comprendre ce qui nous meut sur cette planète. Donc Raffa, en fait, il a développé des intelligences. Quand on le voit jouer à Roland-Garros, on se dit, mais on ne pense pas à ça. Mais il a une intelligence incroyable, Raffaël Nadal. C'est quand j'échange avec lui, je lui dis, bon Dieu, tu regardes la balle ? Il me dit, mais de quoi tu me parles ? Moi, je ne regarde pas la balle. Je lui dis, attends, tu me dis que tu ne regardes pas la balle ? Dans toutes les écoles de tennis, c'est regarde la balle, regarde la balle, regarde la balle. Il dit, non. Moi, je ne regarde pas la balle parce que depuis que je suis enfant, on me dit de me concentrer sur le son et le rythme que font la balle. Si Raffaël Nadal, il confie une expertise dans un sens continu, qui était le premier sens que nous avions lorsque nous étions dans nos grottes et nos cavernes, avant de sortir dehors pour entendre les tam-tams, les pieds des animaux, alors qu'on confie une expertise encore maintenant à nos futures graines de champions françaises en la confiant à une intelligence discontinue. Là, je ne vous vois plus, mais je vous entends toujours. Et c'est grâce, entre autres, à cette intelligence-là que Raffaël me dit, je centre parfaitement ma balle à chaque fois parce que je suis concentré sur le son et j'entends surtout les pas de l'adversaire et ses placements. Donc je sais comment le passer quand il monte au filet, ou je sais exactement où il est. Deuxième exemple, une personne que j'ai coachée, appelons-la Fabienne. Fabienne, elle a une logique mathématique dans cette intelligence-là, remarquable, sauf qu'elle était acheteuse dans un grand labo pharmaceutique et elle s'est fait virer. Alors vous savez, quand vous vous faites virer d'une société, c'est toujours comme dans un divorce, c'est toujours du 55 ans. Il y avait une part de Fabienne qui était plus heureuse dans cette société. Et elle renvoyait des CV en disant, je suis bonne en maths, en logique mathématique, je pourrais être directrice des achats, et ça ne marchait pas. Fabienne, quand elle vient me voir, elle a 50 ans, elle a trois gosses, elle a la pression du mari qui dit, dis donc, on a emprunté un pavillon, il faudrait que tu retrouves du boulot, etc. Donc, elle est limite du burn-out. Et la première séance, je la vois arriver chez moi, parce que je vis dans un endroit absolument atypique, et elle me dit, mais vous avez pété cette poison, vous avez une photo de Terlartiste. J'ai vu, en fait, elle avait une intelligence spatiale qu'elle avait totalement oubliée. Donc, on travaille là-dessus, séance après séance. Elle se souvient qu'enfant, elle se repérait facilement dans les bois, qu'elle dessinait magnifiquement, etc. Donc, on met à jour cette intelligence-là. Et puis, une deuxième intelligence apparaît, l'intelligence relationnelle. Elle dit, mais moi, j'étais chef de classe quand j'étais enfant. Mais en fait, tout le monde venait vers moi. J'étais la très bonne copine à qui on se confiait. Elle l'avait totalement oubliée, happée par le culte de la performance, happée par ses parents qui lui avaient dit qu'ils étaient des paysans, « Tu feras des études, ma fille », au lieu de comprendre qui elle était, au lieu de comprendre qu'elle était dix fois plus intelligente qu'elle ne l'imaginait. Et enfin, elle a développé une intelligence « Qui suis-je ? », l'intelligence interpersonnelle. Posez-vous la question que j'ai posée à Fabienne lorsqu'elle est arrivée. C'est qui, pour chacun d'entre vous, la personne la plus importante au monde ? Moi, quand Fabienne est arrivée chez moi, c'est la première question que je pose à mes coachés. Et après qu'on a eu travaillé sur elle, après qu'on a eu fait émerger ces intelligences, elle m'a dit, « Christophe, la personne la plus importante au monde, c'est moi. » J'ai dit, « C'est bon, vous pouvez y aller. » Ce n'est pas de l'égoïste, c'est de l'égo-centrisse. N'oubliez jamais ça, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur. La personne la plus importante au monde, c'est vous. Elle a envoyé un seul CV, Fabienne. Chez Barnes, pour s'occuper d'appartements atypiques. Et elle a été prise tout de suite. Et elle est heureuse. Le dernier exemple que je vais vous donner, c'est Steve Jobs. Tout le monde connaît Steve Jobs, bien évidemment. Mais ce qu'on ignore chez lui, c'est que, quand il est dans son garage avec Wozniak, et qu'il y a l'énorme IBM qui est là, Big Blue, il dit à Wozniak, « Écoute, moi, j'adore la littérature. J'adore la calligraphie. » D'ailleurs, il sèche ses cours pour aller prendre des cours de la calligraphie. Il va en Inde, il va partout pour voir la beauté de la calligraphie. Il adore les textes de Bob Dylan. Il développe une intelligence verbolinguistique absolument incroyable. Et il dit à Wozniak, « Nous, on va mettre 12 typos différents sur notre ordinateur. » Le premier Macintosh s'est servi de l'intelligence verbolinguistique de Steve Jobs pour prendre un avantage absolument incroyable sur Big Blue. Et ça va plus loin, rappelez-vous. Parce que là, pour le coup, vous étiez né. Lorsqu'il y a eu cette bagarre avec les droits, peut-être que vous l'ignorez d'Apple, les droits des Beatles, la société des Beatles s'appelait Apple Corp. Et Steve Jobs et Apple étaient vraiment au creux de la vague. Mais Steve Jobs, il a un truc incroyable, lui. C'est qu'il adore la musique et le rythme. Mais il ne veut pas l'écouter n'importe comment. Encore une fois, il adore Beethoven, il adore Bob Dylan. Il veut que ça soit par respect pour ses grands génies, dit-il. Il faut que le son soit parfait. Alors ces ingénieurs viennent avec des MP3, des choses comme ça. Ils disent, « Non, 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 non. Moi, je n'en veux pas, moi. » Et c'est comme ça qu'Apple sortira iTunes, ce qui est actuellement la vache allée du groupe. Donc vous l'avez vu. Ces trois personnalités, par exemple, qu'on vous a citées en exemple, ont été chercher des intelligences très éloignées de ce qu'on pourrait penser pour réussir. Alors quelles sont ces dix intelligences ? La première, c'est l'intelligence des maths. Elle vous parle. J'aime bien cette phrase d'un grand économiste français du début du XXe, Alfred Sovy, qui disait que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut bien leur faire dire. Le problème de cette intelligence-là, que je respecte, c'est qu'on ne voit que le monde matériel. On a oublié tout le reste. On a oublié l'immatériel. On ne raisonne que par équation. La deuxième intelligence, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus, c'est l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps, l'intelligence des sens. Quand vous regardez un petit peu la philosophie, depuis le début de cette philosophie, on est passé d'une philosophie grecque qui était anima sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps saint, pas au-dessus, qui flotte là. Pas le mental que vous décrivent les journalistes. Quand vous écoutez un journaliste sportif, c'est simple, il n'y a pas 22 joueurs, il y a 44 joueurs. Il y a les 22 physiques et les 22 mentaux. Soit disant que quelqu'un n'aurait pas le mental, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus dans notre corps. C'est essentiel de redescendre dans notre corps. L'intelligence kinesthésique, c'est celle des couturières, celle des cuisiniers, celle des chirurgiens, celle des sportifs. Et je reviens à Nadal. C'est pour ça que j'ai gardé la raquette. Qu'est-ce qui m'avoue Rafa à un moment donné ? C'est qu'il s'est inspiré des techniques de l'acteur studio. Alors qu'est-ce qu'il disait l'acteur studio ? Deux génies incroyables, Lee Strasberg et Stanislavski. Deux juifs polonais qui avaient une petite école de théâtre et qui expliquaient à leurs élèves que pour tuer quelqu'un, il ne fallait pas dire « je te tue ». Il fallait ressentir qu'on avait envie de tuer l'autre. Il fallait engrammer, on va chercher la mémoire mnésique, engrammer l'acte d'assassinat. Ces deux malheureux sont obligés de fuir les programmes. Ils arrivent à Los Angeles et ils montent l'acteur studio. C'est pour ça que vous avez des acteurs comme Daniel Delewis qui mettent trois ans à sortir d'un rôle. C'est que le type, oui, oui, je veux t'assassiner. C'est tellement un assassin qu'il ne faut pas le lâcher dehors. parce qu'il a engrammé cette fonction-là. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rafa ? C'est ce qu'il a fait, figurez-vous. Et je suis très étonné que personne n'en parle. Il s'est mis devant un miroir comme ça et son coach lui a dit « Qu'est-ce que tu ressens, Rafa ? Décris-moi, chaque muscle, chaque tendon, chaque élément de souffle est là, est là, est là, est là, et de plus en plus vite, et de plus en plus vite. » Ce qui fait que le coup droit de Raphaël Nadal, il l'a engrammé, c'est un cinquième membre. Comme le dit le philosophe Henri Bergson, c'est comme un animal. Chez l'animal, entre l'intention et l'action, rien ne s'interpose. C'est-à-dire que Rafa, quand maintenant il a une balle de match contre lui ou pour lui, il ne réfléchit même pas à son coup droit, c'est comme s'il respirait. C'est ça l'intelligence du corps. Allez la chercher. Toutes les réponses sont dans le corps. Mais on a tendance à l'oublier. Encore une fois, happé par les chiffres, happé par plein d'autres choses. Je souhaiterais maintenant passer la parole à mon ami Thierry pour qu'il vous parle de l'intelligence verbolinguistique. Merci. Merci à toi, Christophe, et bonjour à tout le monde. L'intelligence verbolinguistique, le verbe et le langage, c'est ça qui nous distingue des animaux. Non pas que les animaux n'aient pas un langage, assez primitif par rapport au nôtre, très sophistiqué, mais c'est ce qui nous distingue. En tout cas, les animaux n'ont pas inventé le verbe, mais ils ont un langage rudimentaire. Nous, on a un langage, un verbe, une pratique au quotidien. Encore, il faut-il que l'on se comprenne. Parce que, pour se comprendre, il faut que l'émetteur que je suis présente quelque chose d'intelligible. Il faut que, quelque part, le récepteur que vous êtes en ce moment puisse se comprendre et les éléments pour comprendre. Bon, ça nous paraît évident, parce que là, on se ressemble tous, on a le même background, mais grosso modo, on se ressemble pas mal, on vient de la même culture, plus ou moins. C'est pas toujours pareil. Et la première fois que je m'en suis aperçu, c'est quand je me suis retrouvé en position d'enseignant. D'enseignant, non pas pour donner des cours de maths, on revient à l'intelligence mathématique, à des élèves de cinquième en difficulté ou des élèves de seconde parce que j'étais étudiant pour financer mes études. Donc je me suis retrouvé en position d'enseignement parce que je suis plongeur sous-marin, j'adore ce sport, et à 22-23 ans, j'ai passé mon monitorat. Et je me suis retrouvé moniteur de plongée au bord de la plage avec à enseigner à deux personnes. Deux personnes, c'est pas énorme, deux personnes. Et j'étais... Et les deux personnes, il fallait que je leur apprenne les principes de la poussée d'Archimède. Alors, devant le public de haut diplômés, de diplômés, de super diplômés qui sont dans la salle ici, la belle affaire, la poussée d'Archimède, notion de cinquième à deux individus, ça va le faire. Ouais. Sauf qu'il y en a un des deux, il a 30 ans, il est pilote de chasse dans l'armée française, c'est ce qu'on appelle un tog gun. L'autre, il a 16 ans, il vient de rater pour la deuxième fois son BE. Alors, le premier, il est dans les 5% les plus neuronais, les plus mathématicaux, machin, de la salle. Le second, il a 16 ans, il vient de rater pour la deuxième fois son BEP compta, il est dans les 5% les plus bas de la salle. et ce qui n'empêche rien que sur l'intelligence kinesthésique dont parlait juste ensuite Christophe, ils n'étaient pas pareils, ils n'étaient pas égaux et le comptable raté était 10 fois meilleur que le top gun qui en matière de manche à balai avait tout intégré. Le gun manche à balai, il a gardé toute sa vie en termes de compétences. Donc là, je suis au bord de l'eau, je suis au bord de la plage, je suis en tongs et en t-shirt, ils sont en tongs et en t-shirt, ils sont deux, ils ne sont pas 450, ils sont deux, il faut que je leur fasse sentir la poussée d'Archimède, sachant qu'il y en a un des deux, je sais qu'à la troisième, chose qu'il considérera comme une banalité, ne va plus écouter, va se dire mais c'est qui ce crétin et que l'autre premier concept de physique rudimentaire de niveau technologie de sixième va lâcher. Eh bien, ce n'est pas évident. Et la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai fait appel à ce que moi, j'appelais un talent, mon ami Christophe appelle ça une intelligence, que l'on m'a révélée en CM1. En CM1, j'ai mon instinct qui m'a dit tu parles par métaphore. Alors, j'ai cherché le dictionnaire métaphore, image. Quand je parle, je projette des images. Depuis tout petit. j'aime bien parler avec des métaphores. Plutôt que d'expliquer des choses avec des phrases compliquées, j'essaie de présenter des métaphores. Je parle par image et c'est que les gens comprennent mes images. Et c'est le don du compteur dont tu parlais tout à l'heure. C'est le don du compteur, c'est le don du vendeur, c'est le don du commerçant de projeter non pas des trucs techniques, non pas des grandes explications, mais des images que tout le monde va plus ou moins comprendre. Donc je suis au bord de ma plage, j'ai mes deux individus. Bon, l'histoire ne va pas dire qu'est-ce que je leur ai expliqué parce que d'abord, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas plongeur, la poussée d'Archimède, ce n'est pas exactement ce qui vous passionne ce matin et vous n'êtes pas venu pour écouter ça. Ce que je voulais juste vous faire remarquer, c'est que tout à l'heure, quand je vous ai commencé à vous parler de mes tongs, vous m'avez tous vu au bord de la plage. Vous vous êtes tous dit « Putain, comment j'aurais fait ? » C'est ce que je voulais que vous vous rappeliez. Parce que je ne vais pas vous expliquer la poussée d'Archimède, je ne vais pas vous y citer, vous expliquer comment on parle à deux personnes qui ont un QI, qui sont aux deux extrêmes du diagramme tout à l'heure de Christophe, etc. Ce n'est pas ça que je veux vous redonner. C'est trop compliqué, je ne sais pas l'expliquer, je ne suis pas assez intelligent pour, moi aussi, c'est comme ça. Ce n'est pas ça que je voulais que vous reteniez. Je voulais que vous reteniez que vous avez, d'un seul coup, vous êtes vus sur la plage. Et j'ai fait appel à cette intelligence verbolinguistique qui est que j'arrive à projeter des images. Et j'ai simplifié. J'ai simplifié. Simplifié, ça veut dire rendre accessible à l'autre. Et dans la communication, c'est important. J'ai simplifié une situation où vous pouvez tous vous projeter. Vous êtes au bord de la plage en train d'apprendre à deux personnes. applications pratiques pour vous. Parce que le but du jeu, c'est quand même que vous sortiez avec quelque chose de la conférence. Vous êtes ici pour trouver une idée, pour trouver des partenaires, pour trouver des fonds, pour trouver un banquier, pour trouver un comptable, pour trouver des marchés, pour trouver plein de choses. Pour trouver comment monter votre boîte. Et donc, vous allez avoir besoin de communiquer, de séduire les gens, de les attirer dans vos recherches. Je vous fais une remarque, une chose, c'est qu'on déteste tous les toubibs. On déteste tous les informaticiens. On déteste tous les hauts fonctionnaires. Pas parce qu'ils sont méchants. Ils ne sont pas méchants. C'est juste qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils ont un jargon. Ils parlent technocrate. Ils parlent technique. On ne comprend que dalle. Et donc, on ne les aime pas. Bon. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire aimer, de simplifier, de faire en sorte que d'éviter le jargon, d'éviter le langage ternocrate, vous verrez, ça marchera beaucoup mieux dans les couloirs là-bas si vous leur expliquez simplement ce que vous cherchez avec des trucs qui vont... Vous essayez qu'ils comprennent tout de suite. Vous mettez à leur niveau qu'ils peuvent être différents du vôtre, ce qui n'est absolument pas un critère de qualification des uns et des autres. Voilà. Mon but, c'est communiquer, simplifier les choses pour être entendu des gens parce que ce n'est pas parler qui compte, c'est être entendu. Merci Thierry. Merci beaucoup. Pour parler de la quatrième intelligence visuelle-spatiale qui est celle des explorateurs, celle des architectes, celle des cuisiniers, je demande à Thomas de nous expliquer, de prendre la parole. Merci Christophe. Eh bien, je vais essayer de faire preuve de compétences verbolinguistiques, aussi bien que Thierry. Et je vais vous parler donc de l'intelligence spatiale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence spatiale ? Comment ça peut se définir ? Comment ça peut se reconnaître ? Si vous avez des enfants qui sont en primaire, vous avez peut-être pu passer des exercices avec des cubes aplatis, des patrons de cubes. Bon, il faut savoir par exemple qu'il n'existe que 11 façons de dessiner un cube à plat. La question qu'on a dû leur poser à ce moment-là, c'était, est-ce que ça, ça peut être un cube ? Alors, ça fait appel à quoi comme compétence ? C'est visualiser le volume aplati, savoir où est-ce qu'on le coupe, où est-ce qu'on le replie, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça ne peut pas marcher ? Bon, ben moi, cette compétence-là, j'ai toujours trouvé ça très simple en fait. Ces questions-là, je les ai toujours trouvées très simples. Je me suis forgé là-dessus. Quand j'ai découvert ce fameux cube aplati, je devais avoir 10 ans, j'en ai fait des décompositions dans tous les sens. J'ai fait des octa, des docailles, des hectoèdres, enfin, toutes les formes que vous voulez qui étaient des solides, qu'on pouvait aplatir en plan, qu'on pouvait dessiner, découper, des triangles, des... Voilà, j'en ai fait des maquettes. J'adorais ça. Eh ben, c'est ça la compétence spatiale. C'est la faculté de savoir lire un plan, de savoir se repérer dans l'espace. J'ai jamais eu trop de problèmes. Je me souviens, j'étais avec mon beau-père et je lui disais, en plein milieu de Paris, je lui disais, de toute façon, c'est par là, c'est au nord. Lui, il était parisien d'origine, ça lui parlait pas du tout. Pour lui, c'était les stations de métro et ainsi de suite. Eh ben, cette compétence-là, c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvé à la lecture du livre de Christophe et que j'ai pu identifier dans mes compétences que j'utilisais tous les jours et sur lesquelles j'étais capable de m'appuyer. Donc la compétence spatiale, qu'est-ce que ça peut être la géopolitrie en espace ? Souvenez-vous de vos cours. Là, ça va être en primaire, de droite, parallèle, se rencontre à l'infini. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà, ça devient un peu technique, ça devient un petit peu... Excuse-moi, Thierry. Mais bon, ces choses-là, pour moi, ça a toujours été une évidence. Et il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on n'est pas bon en tout. Par contre, il y a des facultés. Thierry, tu parlais de talent. On parle d'intelligence. Il y a des facultés qu'on a tous en nous et qui font qu'on est capable de faire des choses compliquées pour les autres, mais qui sont simples pour nous. Dans mon cursus, moi, j'ai fait de l'informatique bancaire, puis une grosse reconversion professionnelle dans le bâtiment. Je suis passé par un CAP de charpente de bois. Quel bonheur ! Une année de bonheur intense à apprendre ce métier-là, avec un travail de ses mains, bien sûr, mais aussi un travail du trait, un travail qui permet de dessiner une charpente à plat et à partir d'éléments singuliers, c'est-à-dire des coupes, des angles, des longueurs, de construire un ensemble qui tient la route, qui est très concret pour le coup, qui porte une toiture. Aujourd'hui encore, je m'aperçois que j'utilise cette compétence au jour le jour. Comment vous dire ça ? Très clairement, un projet de rénovation dans le bâtiment, tout corps d'État, il fait appel à énormément de détails. C'est une complexité qui est entretenue parce qu'il y a plein de lots différents. On parle de plomberie, de carrelage, de peinture, de menuiserie, et ainsi de suite. Et chaque intervenant, chaque technicien, il voit un peu son compte à lui et il manque probablement de vision d'ensemble. Intégrer tous ces ensembles, c'est une vraie problématique qui existe à toutes les échelles de chantier, qu'elles soient petites, on rénove une cuisine, ou énormes, on fait 10 000 m² à être plateau de bureau. Dans les gros chantiers, ce problème se pose moins parce que les intervenants professionnels font des réunions qu'on appelle des réunions de synthèse et qui permettent justement d'aller au-devant des problèmes qu'on peut rencontrer dans cette gestion de la complexité. sur des chantiers de plus petite ampleur, comme nous, on travaille sur Cube, et bien en fait, ça, ça se fait par un seul bonhomme. On l'appelle le conducteur de travaux ou l'architecte. En tout cas, cette compétence-là, elle me permet, moi, d'engendrer et d'amagasiner ce nombre de détails parce que je localise dans ma tête, c'est comme ça que je fais, je localise les différents éléments. Quel tuyau va là ? Où passent les réseaux électriques ? Comment ça va se passer par rapport à tel ou tel cloison ? Par rapport à tel placard ? Et c'est comme ça que j'arrive à synthétiser l'ensemble et aller au-devant des problèmes qu'on pourrait rencontrer. Ah, bah tiens, la fenêtre s'ouvre pas parce que j'ai le plafond qui tombe dedans, vous voyez, par exemple. Alors, des anecdotes dans le bâtiment, vous en aurez tous, probablement, mais l'idée de parler de cette compétence spatiale, c'est bien justement là. Excusez-moi. dans cette compétence spatiale, j'ai trouvé, moi, matière à exercer ma vie professionnelle de manière plus aisée et à rebondir sur des intelligences qu'on pourra citer par la suite qui ne sont pas les miennes, mais à les développer. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Ce qu'il y a de remarquable dans les deux premiers témoignages, si vous voulez, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient ces intelligences. Certains les avaient mis en œuvre dès l'enfance, mais ne s'en souvenaient plus. Et vous l'avez bien compris, ces intelligences, elles ne fonctionnent pas en silo. Elles s'enrichissent les unes les autres. Et encore une fois, vous êtes venus au monde avec. Qu'est-ce que vous attendez pour aller les chercher ? Quand je passe trois jours avec François Pinault, je lui dis, mais François, comment est-ce que vous êtes devenus le troisième ou quatrième collectionneur au monde d'art contemporain, vous, le petit paysan en Bretagne, là ? Je n'ai rien contre les Bretons, bien évidemment. Et on cherche, on cherche, on a du mal à trouver. Pourquoi ? Et à un moment donné, je le vois, c'est pratiquement le dernier soir, il a ce trait de génie, il me dit, je sais pourquoi. J'ai dit, mais expliquez-moi, je suis prêt à boire ses paroles. Il me dit, mais parce que, moi, dans ma ferme familiale, dans ma petite menuiserie familiale, mon père m'emmerdait pour mettre les planches de bois absolument parfaitement alignées, les unes à côté des autres. Et il m'a dit, ça y est, j'ai compris, l'art minimaliste, Donald Judd, Carl André, ça m'a parlé tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il voit des tableaux comme ça, il les rafle avant tout le monde, il est dans son univers. OK, les tableaux, ils prennent 50 000 fois le prix après. Mais François Pinault, c'est un type qui embrasse les arbres une fois par semaine, qui a replanté la forêt de Brocéliande. Il a une intelligence naturaliste incroyable. Léonard de Vinci disait, scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. Sixième intelligence, l'intelligence rythmo-musicale. Je ne vais pas vous en parler, je vous en ai parlé avec Nadal, mais moi, j'aime bien ces vieilles expressions françaises, vous savez, qui parlent du corps, qui parlent... Retenez juste celle-ci, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est une musicalité, la relation humaine. Septième intelligence, et j'appelle mon ami Eric Costa, pour vous parler de l'intelligence du temps. Bonjour. Alors, l'intelligence du temps, c'est en fait, Christophe, qui m'interrogeait un peu sur ce qui était déterminant, ce qui avait été déterminant dans mon parcours professionnel, et dans la... Moi, je suis un professionnel de l'immobilier, de l'initiation, de développement de projets, de programmes immobiliers. Et donc, moi, j'ai été plutôt parti aussi sur peut-être l'assurance spatiale, ou des... Mais en fait, en discutant avec Christophe, je me suis rendu compte qu'il y avait... Bah, justement, ça, qui était lointain, un peu dans l'enfance, qui m'avait toujours intéressé, qui était le rapport au temps. Et... Alors, évidemment, le temps, c'est un sujet complexe, on ne sait pas trop comment l'appréhender. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que... Bah... Si vous imaginez un monde en deux dimensions, où on peut mesurer que la longueur et la largeur, et que... Vous voyez une feuille, et vous imaginez une sphère qui traverse la feuille, en fait, dans ce monde en deux dimensions, l'interaction avec la sphère, ça va être d'abord un point, puis un cercle qui va s'élargir au fur et à mesure que la sphère traverse et qui va se rétrécir. Et ce qu'on peut mesurer dans ce monde en deux dimensions, quand il y a cette interaction avec un objet en trois dimensions, ce qui apparaît comme dans ce monde en deux dimensions, c'est le mouvement, c'est-à-dire le temps. Il va y avoir un cercle qui va s'agrandir et se rétrécir. Et ça, ça m'avait fasciné parce que... En fait, c'est une analogie pour montrer que, finalement, la perception que l'on a du temps, ça n'est que l'interaction avec un univers qui a une dimension spatiale supplémentaire. Et donc, comprendre que, finalement, le temps est juste une forme de distance spatiale, ça m'avait beaucoup fait fasciner. Et donc, après, je me suis intéressé à ces sujets, mais de manière beaucoup plus concrète. C'est-à-dire, si on considère que le temps, c'est une dimension vraiment spatiale, qu'est-ce que ça veut dire quand on doit briefer un architecte pour faire un bâtiment ? Quel rapport au temps veut-on proposer à chacun ? Sachant que ça devient un sujet extrêmement important pour tous parce qu'effectivement, on a des vies de plus en plus stressantes avec des emplois du temps hyper chargés entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Et bien, il faut arriver à très bien gérer ce temps. Et évidemment, ça devient un enjeu considérable parce que le temps, il est vécu comme une ressource limitée avec donc une grande difficulté à pouvoir affronter toutes les obligations que l'on a et tous les projets que l'on a. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire comment peut-on permettre à chacun de mieux gérer son temps, de mieux prendre le temps. Et là, on en revient à la curiosité et aux intelligences multiples parce qu'il faut leur consacrer du temps. Et ce qui est intéressant pour nous, enfin pour moi, en tout cas, dans la façon dont je travaille, c'est que c'est l'arrivée du digital. Parce que l'arrivée du digital, c'est à la fois un bouleversement de plein de business models, c'est des ruptures par rapport à des entreprises qui fonctionnaient très bien et qui, du jour au lendemain, sont disruptées et ont besoin de se réinventer. C'est plein d'opportunités aussi de créer de nouveaux business. Mais évidemment, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi une formidable accélération du temps. C'est-à-dire que ces outils digitaux, ils permettent d'avoir accès à l'information tout de suite, d'avoir accès à tous les produits tout de suite, d'avoir accès à n'importe qui à n'importe quel moment. On est joignable tout le temps. On a cette capacité à aller accélérer tout ce qui prenait du temps auparavant. Et cette accélération du temps, c'est potentiellement hyper intéressant, mais ce n'est pas que des avantages. Et ce qui m'avait aussi beaucoup intéressé, c'est que quand on est dans les bâtiments, on s'intéresse à des choses assez basiques, comme par exemple les pannes d'ascenseur. et le bouton aujourd'hui qui est le plus utilisé dans un ascenseur, c'est un bouton dont personne ne se servait il y a 15 ans. C'est assez fascinant, c'est le bouton de fermeture des portes. Et ce bouton n'était jamais utilisé avant. Et aujourd'hui, c'est le plus utilisé. Et si vous faites un peu attention, vous verrez, on est dans l'ascenseur, on voit quelqu'un arriver au bout. Alors certains n'assument pas, ils le font discrètement, genre j'appuie sur le bouton qui ouvre mais en fait je ferme ou je ne montre pas. D'autres carrément rassument et appuient sur le bouton de fermeture des portes. Et donc, pourquoi on appuie sur le bouton de fermeture des portes aujourd'hui alors qu'on ne le faisait pas avant ? Simplement parce qu'on ne supporte plus qu'on nous fasse perdre du temps. Si on prend l'ascenseur pour aller faire une pause, on va en perdre du temps. On va en perdre mais on a décidé de le perdre. Si quelqu'un nous fait perdre du temps, c'est devenu insupportable. Et ça, c'est lié en grande partie à cette accélération du temps et au fait qu'on a plein d'avantages mais on est aussi sous pression de cette accélération. C'est-à-dire qu'elle crée un stress. Et ce stress, on ne le ressent pas comme ça parce qu'on a tous les bénéfices de ces outils digitaux. donc quand on ferme les portes en réalité de l'ascenseur, on les ferme à quelqu'un. C'est-à-dire que ça a un impact sur la relation avec les autres en réalité, sur le vivre ensemble, sur le fait que si on ne supporte plus que quelqu'un nous fasse perdre du temps, on va avoir forcément des comportements qui vont être différents de ceux que l'on peut avoir quand on a du plaisir à perdre du temps avec des personnes. Et alors très concrètement, nous, ça se traduit par le fait que quand on briefe les architectes, on leur dit nous, on veut que les personnes finalement se débarrassent du stress, de la pression de cette accélération du temps. Et donc, il faut revoir complètement les codes architecturaux des bâtiments pour qu'au contraire, plutôt qu'être dans une logique de rythme, d'efficacité, etc., parce que ça, à la limite, autant être en ligne, on veut au contraire favoriser le fait de prendre prendre le temps, perdre du temps, ce qui veut dire perdre de l'espace, d'ailleurs, arrêter d'essayer d'optimiser les mètres carrés, etc., on l'a dit, on veut un peu plus d'optimisme et un peu moins d'optimisation, c'est-à-dire que c'est vraiment le vide dans un bâtiment, personne ne l'appréhende de cette manière-là, mais en fait, le vide, c'est du coup hyper intéressant. C'est hyper intéressant physiquement, parce que c'est ça qui va donner envie de respirer, c'est ça qui va apaiser les sens, c'est ça qui va faire qu'on se sente bien et puis le vide, c'est intéressant intellectuellement, c'est-à-dire que c'est les moments de vide, les moments où on prend le temps, c'est les moments où on peut s'ouvrir à autre chose et la créativité, les opportunités, elles n'est pas de la routine et de l'excès d'activités qu'on peut tous avoir de frénésie, de remplir les agendas, soit parce qu'on n'a pas le choix, soit parce qu'on se donne pas le choix, et donc voilà, ce rapport au temps, ça veut dire que très concrètement, je suis sûr que j'ai un agenda bien chargé, néanmoins, je neutralise des heures dans cet agenda, quel que soit le sujet, quelle que soit l'activité, quels que soient les enjeux, je bloque des heures où je ne fais rien, rien pour juste prendre le temps, faire autre chose, développer d'autres intelligences, être curieux de ce qui se passe autour de moi, je ne sais même pas à quoi ça va servir, je me dis juste que ça m'évite finalement dans tout ce stress du quotidien, ça m'évite d'en subir les conséquences et que peut-être grâce à ce temps, je travaillerai mieux, je serai plus sympa, j'aurai un peu plus de qualité de relation avec les autres et que ça se transposera dans finalement même la qualité de la production de travail que je fais, donc voilà, ce rapport au temps qui est un sujet extrêmement délicat, je pense que c'est à l'heure du digital, c'est pour chacun un enjeu extrêmement déterminant. Quand je demandais à François Pinault mais c'est quoi ton secret grand maître de la réussite, il me dit l'essentiel pour un entrepreneur c'est de durer, durer physiquement, durer émotionnellement, durer au niveau de la trésorerie, c'est durer. Et lui, il dit une chose très très simple, pleine de bon sens, seul compte le moment présent, le reste c'est de l'espérance. Par contre, moi je me souviens qu'avec mon associé, qu'est-ce qu'on avait fait pour être calmé au niveau du temps ? On s'était fait un projet d'entreprise. Mon associé s'appelait Antoine, j'ai dit mais Antoine, tu veux quoi dans la vie toi ? Tu veux un avion privé ? Quel genre de boîte on fait ? Et qu'est-ce qu'on en fait de cette boîte ? On avait gravé dans le marbre un projet d'entreprise. C'était notre Bible. On savait qu'on voulait vendre aux alentours de la cinquantaine. On savait qu'on voulait agir comme ci, comme ci, comme ça. Vous, futurs entrepreneurs, pensez à ça. Pour l'intelligence existentielle, je demanderai à mon ami Edry d'en parler. Bonjour. Alors effectivement, l'intelligence existentielle, avant de rencontrer Christophe, je ne sais pas trop ce que c'était. en fait, je suis plutôt le gamin qui, quand j'étais à l'école, est plutôt en fond de classe, près du radiateur et s'il est possible avec une fenêtre sur le côté. Parce que c'est là où on est bien et puis on peut bien rêver. Alors, l'intelligence existentielle, c'est la capacité à se poser des questions sur des problèmes qui n'ont pas de réponse. en ce qui me concerne, c'était sur la Terre. La Terre et l'espace. Donc, la Terre et la Terre, mais sur quoi... Enfin, un, le volume de la Terre, deux, sur quoi ça repose et sur quoi repose le truc sur lequel ça repose. Autant vous dire qu'il n'y a pas de réponse. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai passé mon temps à poser des questions à des gens de tous les horizons sur cette question. Alors, il y a des philosophes, à des mathématiciens, à des religieux, à des géomètres, à des astronomes. Et chacun a sa petite réponse. Alors, en quoi ça m'a servi après ? Quand je suis devenu trader, après des études très classiques qui n'avaient rien à voir avec la finance, j'étais au collectionneur et il me fallait de l'argent pour acheter mes œuvres d'art. Donc, je suis allé là où il y a de l'argent, a priori, dans la banque. Donc, il ne faut pas avoir fait ça en cire pour comprendre ça. Et les questions que je me posais, à savoir les questions qui n'ont pas de réponse, ça m'a aidé à comprendre comment le système fonctionnait. l'important, ce n'est pas la réponse, c'est la question. Il y a des tas de questions. Donc, on se pose des questions existentielles en permanence. J'aime bien ça, je dois être un bon terrain pour ce genre de truc. En général, ça se passe avec les copains entre 10 heures du soir avec 2-3 bonnes bouteilles de pinard et ça continue très tard. Et comment est-ce que j'ai appliqué ça ? Comment ça m'a servi dans ce que j'ai fait ? En 2008, j'étais trader à Londres, je me fais virer, j'avais 42 ans et à Londres, quand on se fait virer, ce n'est pas comme en France, on ne met pas 8 mois à vous dire s'il vous plaît, la sortie, elle est là. À 15h42, on vous appelle, à 15h43 et 38 secondes, vous êtes dehors, à 15h43 et 39 secondes, tous les codes de la banque sont changés. Il faut le savoir, c'est très très violent. Donc, je me retrouve à Londres, lourdé, je rentre à Paris et je me dis, quitte à être pauvre, autant faire vraiment un truc que j'aime, c'était, plutôt que de faire des chèques aux autres galeristes, je vais essayer d'en recevoir et de propager et de défendre une idée de la vie en règle générale en montrant des œuvres d'art, moi, qui me plaisent et qui font rêver, mais aussi qui appellent à ces questions qui n'ont pas de réponse. ça, c'est un truc et quand j'ai commencé, j'ai commencé avec le moyen du bord, je pensais vendre à mes copains qui sont traders mais ils étaient tous accrochés à leur siège parce qu'ils avaient aussi peur de se faire lourder donc ce n'est pas eux qui vont acheter, c'est les copains de copains. Mais au-delà de ça, quand on commence son projet, ces questions qui n'ont pas de réponse servent quand on ne sait plus comment avancer. On a une problématique, on a envie de faire un truc et puis à un moment donné, on se dit merde, comment est-ce que je fais pour aller au-delà ? Et le fait de se poser des questions qui n'ont pas de réponse, ça permet, enfin, il faut avoir la capacité mais tout le monde l'a, il faut s'extraire du problème. C'est-à-dire que vous avez vos problèmes, vous dites mince, je voudrais je ne sais pas construire des cubes en plastique mais le plastique, je veux qu'il soit de telle et telle façon, de telle couleur et je veux qu'il change la lumière du jour, etc. Mais je ne sais pas comment faire. Donc il faut arriver à s'extraire de ça et à continuer à se poser des questions pour savoir comment on va avancer. L'important, c'est, encore une fois, c'est la question, ce n'est pas la réponse. et il y a plein de fois où vous allez vous retrouver en se disant comme c'est arrivé à plein d'entrepreneurs, si je n'avance pas, dans deux mois, je n'ai plus d'argent pour payer mon loyer, pour que vous ayez une ex-épouse, je ne vous en parle même pas. et il y a toujours le petit miracle qui fait que ça continue d'avancer. Et ça, en fait, il faut arriver à regarder au-delà, au-delà de l'échéance. Je sais que ça paraît facile à dire comme ça, mais l'échéance, elle n'est pas devant vous. L'échéance, c'est ce que Christophe disait tout à l'heure, c'était qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? Et si vous vous focussez, si vous êtes concentré sur ce que vous voulez dans la vie, à savoir deux choses. Un, comme l'a rappelé Christophe, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Il n'y a pas targiversaire de ce côté-là. C'est vous et que vous. Et deux, où vous voulez aller ? À partir de là, toutes les portes vous sont ouvertes. il faut savoir prendre du recul. Éric parlait du temps et des questions qu'on peut se poser quand on en a, mais je n'ai jamais eu l'impression en rêvant de perdre mon temps. Au contraire, j'en gagne. Je gagne du temps sur ce que je veux faire et sur comment je veux avancer. Je souhaite à tous d'arriver là où vous avez envie d'arriver, chacun avec sa route, chacun avec ses sa chance parce qu'il en faut. Et bon vent à vous. Merci beaucoup, Yad. La neuvième intelligence toujours logée dans le cerveau, c'est l'intelligence relationnelle. Alors, je vais faire un tout petit focus là-dessus parce que, en tant que futur entrepreneur, ça pourrait vous servir. moi, j'ai vendu ma boîte, pas mal de millions, je vais à HEC, le roi n'est pas mon cousin pour apprendre le coaching. Je paye la formation. Premier cours, le grand maître de conférence dit, c'est celui qui dit qui est. Je lui dis, putain, je n'ai quand même pas payé cette formation pour m'entendre dire un truc de la cour de récréation. C'est la phrase la plus forte que j'ai jamais entendue de ma vie. À chaque fois que quelqu'un va vous reprocher quelque chose, pensez que vous fonctionnez comme un miroir. C'est celui qui dit qui est. Et même chose pour vous. Qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi ? Ça, c'est une clé primordiale pour apprendre de lâcher prise. Qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi ? Et dans le droit fil de ça, comprenez la différence entre échanger et discuter. Dans ce putain de pays, on ne sait faire que discuter. À ça, pour discuter, on sait faire. Dis, c'est le préfixe. Dis, séparatif. L'échange. Vous êtes en droit de penser ce que vous pensez. Je suis en droit de penser ce que je pense. Il n'y a que comme ça que c'est fécond dans une entreprise, avec des clients, au sein même de votre famille. Parce que ça veut dire que si l'autre vient réveiller chez vous quelque chose que vous n'aimez pas, c'est chez vous qu'il y a le problème. Moi, vous pouvez me traiter de connard, demain en me croisant, ou me dire tout à l'heure « Votre conférence, elle est nulle ». Je n'en ai franchement rien à faire. Mais non, parce que je sais ce que je vaux. Je connais mes défauts, mes qualités. Je n'existe pas au travers de cette conférence. Vous comprenez ? Ça, c'est échanger. Vous êtes en droit de ne pas aimer cette conférence. Je suis en droit de ne pas aimer la cervelle au... Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Vous comprenez ? Ça, c'est hyper important. Autre chose, apprenez à inverser le sens de transmission. Moi, j'étais vraiment très, très con les dix premières années de ma vie d'entrepreneur. Je donnais des ordres à mes collaborateurs. Faites l'inverse. Offrez un espace à vos collaborateurs, à vos enfants. Prenez pas cette posture de nos parents qui, parce qu'encore une fois, ils se sont sortis socialement d'un truc, qu'il fallait qu'ils donnent des ordres, que ce soit les patrons qui soient en bout de table lorsqu'il fallait dîner, etc. Ouvrez le dialogue à vos collaborateurs, à vos enfants. Moi, j'ai la garde de deux enfants encore assez jeunes. À chaque fois, je leur dis qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école ? Exprimez-vous. C'est la même chose en entreprise. Tous ces gens qui sont des entrepreneurs avec lesquels j'ai échangé, ils font ça avec leurs collaborateurs. Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui ? Et enfin, faites cohabiter des intelligences différentes. Quand vous allez à un rendez-vous, vous allez peut-être avoir un collaborateur. Ah oui, il ne sera peut-être pas bon en marge brute, mais peut-être qu'il va repérer la photo derrière le meuble où il y a une partie de chasse. Et comme il aura une intelligence naturaliste de dingue, il va expliquer à l'autre qu'effectivement, le canard vert à col je ne sais pas quoi qui tient, il est de cette telle... Et il va créer du lien. On ne vend pas des produits, on vend des relations humaines. Facebook vaut plus cher que Total. et les anglo-saxons qui ont tout compris, ils ne disent pas je te donne mon attention. To pay attention. Donc, cette intelligence relationnelle que vous avez, qui est en vous, elle a une valeur incroyable. Vous respectez l'autre et vous respectez. dixième intelligence, celle qui résume les neuf autres, c'est l'intelligence qui êtes-vous, l'intelligence interpersonnelle. Et force est de constater, si vous voulez, j'ai interviewé 150 personnes pour mon livre, des gens très différents. J'ai passé une semaine avec le staff des All Blacks, en même temps que j'étais avec la famille Guy de Graines pour savoir si le fameux Guy de Graines était le dernier de la classe et qu'il avait une intelligence spatiale. Eh bien oui, avec des gens comme Thierry Marx, Abien Galtier, le meilleur poissonnier de France. Tous ces gens, figurez-vous, tous ces 150 interviewés, ils sont devenus des champions de leur vie parce qu'ils ont développé six intelligences. Pas un, deux, trois, quatre, cinq, six intelligences. Tous et toutes. Et bien évidemment, très souvent, de façon inconsciente. Donc je vous repose la question pour devenir le champion de votre vie. Qu'est-ce que vous attendez pour aller les chercher ? Ça permet d'être dans la disponibilité. Ça permet d'être ancré. Ça permet d'être dans l'intuition parce que ce que je ne vous ai pas dit sur le cerveau tout à l'heure, 5% du cerveau est conscient. 25% c'est du subconscient. Intéressez-vous à un type absolument remarquable. On a eu un génie en France dont personne ne parle malheureusement. Il s'appelle Henri Poincaré. Henri Poincaré, c'était un génie qu'on venait voir du monde entier. Majeur de polytechnique, mais tout ça, à la limite, on s'en fout. C'était un penseur, un type qui avait tout compris de la vie, des maths. Et lorsqu'on lui propose de rentrer à l'Académie française, il dit non, 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 moi, je ne veux pas, mais à une seule condition, c'est que vous remettiez le terme intuition dans le dictionnaire, qui avait été banni du dictionnaire par les matérialistes. L'intuition, aller chercher vos intelligences multiples, c'est se connecter à ces 25% de subconscients dont par les gars des drits, de laisser le temps de lâcher prise, et là, l'idée, elle arrive. Avec l'intuition, on invente, avec la logique, on démontre. Soyez les inventeurs de votre vie. C'est dans votre crâne, là. Et enfin, ça permet d'être dans le lâcher prise. Alors, comment aller chercher ces intelligences ? Je vais vous donner quatre recettes, j'ai horreur de ça. Mais mon éditeur m'a dit si, il faut que tu reprennes, il faut qu'on donne des recettes, parce que le coach que je suis a horreur de dire qu'on s'adapte à des méthodes. Non, c'est la méthode de s'adapter à vous. Et j'ai un très bon exemple pour ce faire, j'ai repassé la parole à mon ami Thierry, parce que lui, il a fait un truc sensationnel, il a été chercher les drivers de l'enfance. Où est-ce qu'il était bon enfant ? Et sa vie a complètement changé. Non, elle n'a pas changé, j'ai compris ma vie. Et après, je l'ai fait évoluer, si tu me permets. Oui, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup. Alors, les drivers de l'enfance, c'est un beau mot que Christophe m'a suggéré. Je lui en donne les droits d'auteur. Mais c'est exactement ça, parce que je cite une conviction profonde chez moi. Bon, moi, parcours normal, école de commerce, je sais en l'occurrence. Je rentre chez Arthur Andersen, pour ceux qui se rappellent la boîte en question, c'était le champion du monde de l'audit à l'époque. J'y rentre pour 2 ans comme tout le monde, j'y reste 15 ans comme pas tout le monde. Au bout de 12 ans, je passe associé et là, je me retrouve commissaire au compte. Bon, comme c'est une conférence sponsorisée par Esper Comptable, commissaire au compte, je n'ai pas trop dégoisé sur le métier, mais quand même, ce n'était pas moi. Je ne me voyais pas trop commissaire au compte. J'étais beaucoup amusé 12 ans avant et là, de ce coup, je me retrouve commissaire au compte. Bon, on est en 96, ça tombe bien, c'est l'époque où l'Internet commence à apparaître. J'ai la chance de rencontrer un tic qui s'appelait Loïc Lemaire, peut-être que ce nom vous dit à certains d'entre vous, c'est un des premiers entrepreneurs de l'Internet français, c'est l'un des 10 premiers qui avaient fortune grâce à l'Internet. On lui souhaite des bons jours quelque part en Californie en ce moment et on travaille ensemble dessus. À chaque fois qu'il achète une boîte et que je l'aide à faire la due diligence, il me fait quand c'est que tu viens chez les jeunes ? Quand c'est que tu viens chez les jeunes ? Et puis un jour, il pousse fort et je tombe, je quitte ma partnership chez Arthur Andersen. Alors j'étais le premier associé à quitter Arthur Andersen, ça n'était jamais arrivé avant, je ne sais pas s'il y en avait un qui avait quitté EY ou qui avait... En tout cas, j'ai fait un truc qui ne se fait pas, j'ai quitté ma partnership chez Arthur Andersen. Donc on crée la boîte, elle marche pas mal, ou en tout cas on a beau système Exim, on la vend, on en a en partie, donc on gagne un petit peu de sous et puis le crash arrive et puis il faut fermer la boîte et donc chômeur. Ça s'est passé en 18 mois, passé de ma tête dans les journaux, l'usine nouvelle, tout ça, ma mère très heureuse d'aller chez sa coiffeuse avec les photos de son fils qui était un des dix de l'ancienne économie qui était allé dans la nouvelle économie donc on avait des articles, c'était hyper facile d'avoir sa tête dans les journaux sur entreprendre, sur challenge, etc. Bon. Donc là, chômeur. Alors ce que je n'ai pas dit c'est que j'avais quitté Arthur, j'avais 40 ans, 3 enfants, mon époux, j'ai une petite activité indépendante mais qui ne faisait pas payer la maison et puis la maison a payé aussi. Donc là, chômeur, il fallait vite trouver une solution à cette situation donc je commence à prendre, je fais mon CV et j'envoie mon CV et mon CV il n'accroche pas, mon CV il ne marche pas parce que celui a marqué HEC, espère comptable, commissaire au compte et moi je cherchais un job de patron de BU, directeur de filiale de ce genre-là, hyper développeur, hyper entrepreneur, etc. Et ça, ce n'était pas lisible, ça ne le faisait pas et comme me disaient certains amis ou pas amis, 15 ans de conseil, 2 ans de start-up, ça va être difficile d'expliquer à quelqu'un que tu sais faire quelque chose. Donc, je me suis retrouvé comme peut-être certains d'entre vous vont se dire waouh, comment je vais le faire ? Et là, je suis rentré dans ce que j'appellerais une introspection assez forte. Je me suis posé la question qui suis-je, que fais-je, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais petit, etc. Et surtout que c'est une bonne question que je me suis posée. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais petit ? Entre autres, je me posais la question de c'était qui moi ? Parce qu'il fallait vraiment réécrire un CV, il fallait trouver quand même à quoi je... Puisqu'il y avait des gens qui me disaient que je n'allais pas pouvoir expliquer à grand monde que je savais faire quelque chose, il fallait bien que je m'explique à moi-même qu'est-ce que je pouvais faire et qu'est-ce que j'avais envie de faire, surtout. Et je me suis posé la question qui pour moi est la vraie question qu'il faut se poser, je vous suggère de vous la poser. Qu'est-ce qui vous a fait plaisir ? Je dis bien qu'est-ce qui vous a fait plaisir dans votre vie ? Pas qu'est-ce qui vous... Pas la question que vous posent les coachs, j'arrive contre les coachs, les coachs qui disent le j'aime, j'aime pas. Parce que le j'aime, j'aime pas, c'est à l'instant T. C'est... Ça détermine... C'est compte tenu de l'environnement, des contraintes, des modes, des ceci, des cela. Qu'est-ce que j'aime, j'aime pas ? Je suis désolé, mais regardez dans la salle, posez-vous la question si la personne que vous aimez aujourd'hui, c'est la même qu'il y a 20 ans. Généralement, non. Et puis quand vous êtes encore avec, vous dites, mais moi, je ne l'aime plus en plus. Donc c'est pas... C'est vous à l'instant T. Mais c'est pas vous le vous profond. Donc qu'est-ce qui me faisait plaisir ? Et pourquoi je me suis posé la question de qu'est-ce qui fait plaisir ? Parce que généralement, quand on se fait plaisir, on est bon. On est toujours bon quand on se fait plaisir. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est bon qu'on se fait plaisir ou c'est parce qu'on a plaisir qu'on est bon, mais enfin les deux sont excessivement liés. Et qu'est-ce qui m'a fait plaisir ? Dans ma vie. Et je me suis tombé sur ce qui est peut-être pour moi mon plus beau souvenir, un des plus beaux souvenirs de ma vie et en tout cas un des plus beaux souvenirs d'enfance. J'ai 13-14 ans, je suis à l'école, je suis en 5e, 6e et c'est l'époque où Panini arrive en France et inonde le marché de ses figurines Panini. Vous connaissez tous les figurines Panini. Figurines de foot, il n'y avait que le foot à l'époque. Et non, c'est après les dinosaures. C'est après eux, ils étaient plus jeunes que moi, désolé. À l'époque, il n'y avait que le foot. C'est riche, je te demande ton intelligence du temps quand même. D'accord. Bon, j'avais un petit peu. Voilà, bon. Panini, je me retrouve, moi je suis excessivement modeste, suffisamment modeste pour ne pas avoir d'argent de poche. Donc je ne peux pas acheter des figurines Panini. Donc ça me met un petit peu à l'écart de la cour de récré. Et tous, ils échangent leurs trucs. Par contre, je comprends un truc, c'est que, j'ai des figurines qui sont parfois, il y a des copains qui ont des figurines en double, en triple, ils m'en donnent quelques-unes. Alors moi, je n'ai quelques-unes, mais moi, je voudrais bien en avoir plus. Et je comprends que le voisin à qui il manque telle figurine, il peut m'en donner deux, qu'il a en double, et puis deux, comme le bouquiniste sur les quais de la Seine. Et puis je m'aperçois que les gens de l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France, ça vaut cinq. Les gens pour finir l'équipe de Metz, parce qu'il manque une figure, ça vaut dix. Cruyff, ça vaut vingt. Et donc j'échange. Et puis au bout de trois semaines, je suis dans un coin de la cour, il y a trente personnes autour de moi, et je fais les échanges. Et ça, ça me dit, putain, c'est un grand. Puis je m'aperçois une chose, ouais, j'étais chef de classe, tout de ma vie, j'étais chef de classe, comme tu disais tout à l'heure. Je m'aperçois que j'ai toujours présenté mes copains à mes copines et mes copines à mes copains. Chez Arthur Andersen, j'étais, alors que j'ai que trois ans de partnership, j'étais l'associé qui apportait le plus de jobs aux autres. L'associé qui apportait le plus de jobs aux autres. Et à tel point que le patron d'Arthur Andersen m'avait demandé de créer un système, de réfléchir à modifier le système de rémunération des associés pour encourager le cross-business. La start-up que j'avais montée avec mon copain Loïc Glemer, qui s'appelait Marquetto, c'était une place de marché. Ça permettait aux PME de trouver leurs fournisseurs dans une place de marché, dans un système multirelationnel. J'étais un relationnant. J'étais un relationnant. Quelqu'un qui aime représenter les gens, quelqu'un qui... J'ai bientôt fini, Christophe. Donc j'ai réécrit mon CV. J'ai réécrit mon CV. J'étais moins bon que la définie de tout à l'heure. J'ai écrit... Je l'ai envoyé à cinq personnes, j'ai eu quatre rendez-vous, j'ai eu trois jobs. Le job que j'ai pris, il portait un nom sur un organigramme et le type qui n'arrivait pas du tout à le rencontrer, ça s'appelait Business Buster Working Together. C'était une fonction. Et c'était moi ! Le mec, il m'a vu, il m'a vu rentrer au bout de 10 minutes, il m'a donné le job, mais ça s'arrêtait là, l'entretien. Aujourd'hui, je suis chez Valtus. Valtus, c'est une boîte de management de transition, c'est le leader du marché. En gros, mon job, c'est de faire une sorte de chasseur de tête pour trouver des cadres en urgence. En gros, je veux virer mon directeur financier parce que ça marche mal et la boîte va tomber dans pas longtemps. Allô Grimaud, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un dans 3 jours ? Je le trouve en 2 jours. En gros, je vends des figurines panini grandeur nature à des équipes qui ne sont pas complètes. C'est ça, mon job, aujourd'hui. Et je m'y régale. Question pour vous. Qu'est-ce qui vous faisait avancer quand vous étiez gamin ? C'est ça qui est important. C'est ça la question pour ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui vous faisait avancer gamin, adolescent, etc. Ça, c'était avant la pollution liée à l'enseignement au contexte économique, au contexte social, à tout ce que vous voulez paraître. Non, non. Qu'est-ce qui vous faisait avancer quand vous étiez petit ? Cherchez votre identité, cherchez vos intelligences, cherchez vos drivers de l'enfance et vous aurez peut-être la réponse sur votre prochain business model. Merci beaucoup, Thierry. Une autre piste que vous pouvez aller chercher, c'est comprenez d'où vous venez. Je n'ai pas le temps, là, de développer ce sujet qui me passionne. C'est l'énergie transgénérationnelle, ce qu'on appelle les constellations familiales. Et je reviens à mon Adal. Vous savez pourquoi il adorait le son et le riz de sa raquette ? Mais parce que son grand-père était violoniste. Comprenez ce que faisaient vos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ça s'appelle l'épigénèse. Comprenez ce qu'ils vous ont légué en bon comme en mauvais et faites le tri. Dites-vous, dans la vie, à un moment donné, vous vous dites, « Mais ça ne passera plus par moi, toutes ces vieilles peurs familiales. » C'est bon, je ne vais pas transmettre ça ni à moi, ni à mes gosses, ni aux générations futures. Prenez cette responsabilité-là. Encore une fois, devenez l'entrepreneur de votre vie avant de devenir entrepreneur. Enfin, regardez la nature, ce qui se passe. Là aussi, je ne pourrais pas vous développer les rapports absolument incroyables entre l'acacia et le koudou. Ce sera peut-être pour une autre conférence ou si j'ai du temps à la fin. Donc, être dix fois plus intelligent que vous ne l'imaginez, c'est, Eric va vous en parler, être dans l'adaptabilité versus la spécialisation. Oui, effectivement, c'est un des sujets qui aussi a beaucoup influencé la façon dont je travaille. C'est-à-dire qu'on est, on a tous été formés avec une prédominance de l'intelligence logico-mathématique et la rationalité et tout le progrès, ça reste un progrès du XXe siècle, être un progrès en fait rationnel, un progrès industriel, un monde d'équations, d'ingénieurs et et donc par définition, quand on est dans une logique industrielle, on va essayer d'optimiser, de dupliquer, de répliquer les mêmes produits partout et donc par définition, quand on duplique les mêmes produits partout, on ne prend pas nécessairement en compte les questions d'environnement et pas seulement d'environnement naturel mais aussi d'environnement social ou culturel puisque par définition, on fait la même chose partout et cette logique industrielle, aujourd'hui, on en sort, elle a atteint ses limites parce qu'effectivement, on a pris conscience d'un certain nombre d'enjeux ou en tout cas, on s'est rendu compte que ça ne réglait pas nécessairement tous les objectifs de chacun et donc, qu'est-ce que ça veut dire de sortir de cette logique industrielle et de réintégrer des questions d'environnement ? Ça veut dire effectivement sortir une logique de spécialisation et d'experts expertise du coup parce que ce qui va avec cette logique rationnelle et industrielle qui a formaté complètement le monde dans lequel on a vécu et les valeurs qui ont été les nôtres, c'est qu'il faut être hyper spécialiste, il faut être le meilleur dans un domaine, il faut être expert dans un domaine et du coup, on reconnaît évidemment la valeur professionnelle d'un expert aujourd'hui avec cette complexité beaucoup plus importante et le fait d'aller chercher ces dimensions qu'on avait mis de côté pendant très longtemps, il faut enrichir et passer d'un profil d'expert à un profil de multi généraliste, d'être capable d'appréhender d'autres sujets, ce qui veut dire s'intéresser à d'autres intelligences, ce qui veut dire s'ouvrir et être curieux dans d'autres domaines de manière à enrichir les profils et donc la question aujourd'hui de l'adaptabilité comme le disait au monde qui est un processus vraiment de l'évolution naturelle, ce n'est pas de renforcer une expertise indéfiniment en se disant qu'il faut aller le plus loin possible dans la même direction et que c'est ça la clé pour pouvoir réussir et trouver sa voie paradoxalement parce qu'il y a une part de risque là-dessus parce qu'on n'a pas été formé à ça, on n'a pas été dans l'idée que c'est encore une fois perdre du temps et se disperser sont des moyens de réussir alors que paradoxalement aujourd'hui c'est bien ça le sujet c'est-à-dire avoir de la curiosité s'ouvrir à plein de sujets différents et accepter de ne pas les maîtriser c'est-à-dire on ne peut pas être expert en tout mais ça veut dire qu'il y a un moment il faut comme le disait Christophe tout à l'heure il faut lâcher prise il faut abandonner l'idée d'avoir le contrôle et la maîtrise de tous les sujets et à partir du moment où on veut développer plusieurs intelligences il faut renoncer à avoir une maîtrise complète de toutes les problématiques mais pour avancer aussi dans une entreprise il faut avoir cette capacité à gérer un certain nombre de sujets qui nous échappent et abandonner l'idée de tout maîtriser et la condition de la réussite souvent c'est se lâcher prise sur cette complexité pour arriver à l'appréhender cette complexité pour arriver à réussir dans un environnement aussi difficile avec autant de paramètres paradoxalement il faut se faire confiance en abandonnant l'idée de tout contrôler et de tout maîtriser et au contraire d'accepter le fait que plein de choses nous échappent mais qu'en se familiarisant avec ça on va appréhender cette complexité et que paradoxalement c'est ça qui nous permettra de réussir merci Eric c'est mon avant dernière slide dans le droit fil de ce que dit Eric c'est très simple encore une fois imaginez un moteur vous êtes venu au monde avec un 10 cylindres mais peut-être qu'avant cette conférence vous ne saviez pas que vous aviez ce 10 cylindres et que vous faites peut-être fonctionner un ou deux cylindres on s'en fout que les 10 cylindres marchent on a juste vu qu'il a fait un minimum de 6 on n'est pas dans le quantitatif on est dans le qualitatif le but de la vie c'est de se dire c'est ce qu'on appelle le télos c'est qui je suis et le but que vous voulez atteindre être riche être beau, célèbre c'est le scopos mais on ne peut pas atteindre le scopos on n'a pas cette volonté on n'a pas cette toute puissance et je puis vous dire et il le confirme toutes et tous c'est que vous pouvez atteindre votre but à partir du moment où vous laissez le but de côté réfléchissez combien de fois vous avez eu des succès vous y attendez le moins des contrats qui arrivent parce que vous étiez dans le lâcher prise c'est quoi cette fameuse métaphore du kyodo japonais du tir à l'arc et du lâcher prise dont vous parlez Eric à l'instant c'est simplement ça votre télo c'est qui je suis je m'accepte comme je suis avec mes défauts avec mes qualités mais comme le disait Spinoza il n'y a que deux émotions dans la vie la joie et la tristesse je suis dans la joie de découvrir qui je suis et c'est ça qui va me mouvoir toute ma vie quand vous entendez parler de chemin de vie c'est exactement ça et plus vous allez être concentré sur votre télo sur qui vous êtes plus vite le scopo s'arrivera j'ai interviewé dans mon livre Lionel Torres champion du monde du tir à l'arc c'est pas rien champion du monde du tir à l'arc et c'est donc la métaphore du lâcher prise donc il était là il s'entraînait à Toulouse il était médaillé d'or puis il y a un japonais qui vient un maître japonais ils se connaissent tous dans ce milieu et le maître japonais dit à Lionel est-ce que tu peux me prêter ton arc et ta flèche mais je vous en prie grand maître et le japonais il est là il est dans son télos il est tellement heureux d'accomplir son art c'est très Nietzscheien ce que je vois très Spinoza que de foutre dans la cible ou pas lui il s'en fout mais Lionel ne sait pas donc le grand maître japonais il est là il prend le temps mais je vais vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et il rate la cible qu'est-ce qu'il fait Lionel le cartésien il dit mais grand maître vous avez raté la cible et le grand maître lui dit mais Lionel qui te dit que je visais la cible c'est ça le secret d'entreprendre c'est ça et de comprendre que l'intelligence c'est l'art d'associer des événements entre eux qui en apparence n'ont aucun lien merci de votre attention applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada